et bien salut à tous comment allez-vous aujourd'hui j'ai été acheter 10 boosters qui proviennent d'une display chez maxi toys voilà ça a été choisi par la vendeuse et je me suis dit pourquoi pas essayer de les peser pour voir ce que ça fait donc j'ai pris mon petit stylo ma feuille je vais noter chaque gramme pour chaque booster et leur contenu comme ça pour voir le résultat c'est on va dire que c'est une petite vidéo fun pour essayer hop bah du coup on va commencer avec un premier booster 20 grammes 62 ok 62 je note et puis hop du coup on va se l'ouvrir allez c'est parti du coup on verra ce qu'il ya dedans un barbicha goupilou caninos j'ai du mal à attraper les cartes qu'il fiche hérissandre potasse magi rêve en rivers guerrier que dessus en rare donc du coup ok juste une simple rare je note voilà un deuxième booster 20 grammes 65 65 du coup je pense que ça va être pareil à trois grammes près loti c'est 62 celui-là 65 donc on verra ça hop parce qu'elle proie six cas furisson moustillons un dix bouts un secateur ou tout ya demain bonita rivers et ursa king voilà d'accord donc du coup tout ce qui aux à ses alentours ce sont des rares ensuite 20 50 à encore plus léger annonce 54 55 ok d'accord bon en fait ça dépend c'est vous comment il est ça dépend de comment il est mis sur la balance des fois ça varie mais bon je pense que ça va être une simple rare il ya peut-être des cartes rivers qui sont beaucoup moins lourd je pense alors togetique scalpro chaffreux qu'il fiche un scatter à pitrini togepi pijaco archéodong rivers et régistel d'accord je m'en douté il ya rien roquette s'il te plaît je suis en train de tourner une vidéo 20 60 puis noté 20 60 en bas ça va être comme les autres à mon avis encore du coup si c'est ça j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette couverture là on va pas donner des amènes chez un peu carte noire ma carte noire se dire qu'il y aurait quelque chose du coup en si ça se trouve c'est c'est cette série est impesable comme évolution céleste bien il ya un petit anchoite classement il ya de méga cranny dos togepi pijaco magnéti feu fort rêve un sécateur togekis rivers ma conneur v d'accord ma conneur v donc une v dans un booster léger alors là je vais le noter donc du coup une v dans un booster les plus légers comme quoi ça n'a peut-être vraiment rien à voir comme évolution céleste comme quand il y avait une goal dans une léger un booster léger donc 20 66 en plus il m'a l'air lourd un j'ai l'impression qu'il est lourd comme ça peut-être une carte en plus ça m'est déjà arrivé ça un booster avec peut-être cette carte en plus dedans il était compact le machin hop alors à quoi quoi qu'un lino électrode qu'il fiche moustillant ou tout scalpion simul arbre lunettes super efficace d'accord et une simple à régler qui ok bon donc du coup la 65 noir donc il faut les boosters les plus légers à mon avis 20 68 sur les lourds c'est le plus lourd qu'on a eu je notais d'ailleurs 68 hop allez doggy tic cascal proie chaffreux doggy pi avec rien de deux personnes là c'est marrant pijaco magnéti tu es dur ça j'aime bien les images où on voit du détail comme ça c'est c'est cool c'est agréable à regarder pomme drapie abba une trainer dans 68 au punaise waouh la main cogneur v waouh tout le monde la cherche elle est géniale cette cette carte donc voilà là c'était vraiment un booster lourd et on a eu j'ai eu une v quand ça s'appelle pas une foulard c'est quoi ça déjà c'est une alternative elle est géniale et une trainer galerie ben ça c'est un très très beau booster ça je laisse livrer de suite ben moi j'aime bien ce genre de ce genre de carte avec vraiment du détail partout l'image elle est claire et il ya de la couleur ça c'est beau apprécier en plus elle est elle en bonne elle est bien quoi celle là je l'avais déjà du coup ça fait une double mais c'est cool pour échanger ou ou vendre comme ça je peux avoir celle qui manque bon bah ça c'est génial hop donc du coup v alt plus une tg bah ça c'est génial finalement la vendeuse elle a bien choisi alors la 20 66 sachant que dans une 20 65 on a une simple rare donc en réalité je pense que c'est quand même impesable hop alors et flèche godrive chaussures de randonnée un sécateur hérissandre fureiglon brindibou qu'elle fiche bonita et crémeux en holo à c'est une holo j'ai pas eu tout de suite ça va propre c'est pas la plus belle des holo mais ça vaut donc là une et ce booster peser 20 grammes 66 il reste trois booster 20 grammes 83 je suis là elle est vraiment extrêmement lourd je me demande vraiment ce qu'il y renferme il est vraiment compact les lourds allez on va regarder ça maintenant bon du coup j'imagine que c'est une carte noire à non en punaise comme quoi ça veut peut-être rien dire il ya de l'air pèse l'air rusticité et flèche godrive yadma serfrousse un scatter simul arbre krixik ah yes je l'avais pas celle là cette trainer galerie x sont deux gars là elle est très très bien très jolie celle là c'est cool et roublenard en rare super voilà donc j'ai eu celle ça dans le booster à 86 donc j'ai eu une trainer galerie deux booster 20 52 52 c'est pas le plus non ce pas que j'ai plus léger c'était 20 50 et c'était une rare donc je pense que que ça sera une rare donc on verra ça petit bonnerie j'élimine si qu'au quoique beauty à chez quatre heures en ravi verse et grayen a voilà ça c'est soit les sans douter et le dernier booster il pèse 49 ok bah je pense qu'il y aura rien dedans ah merde à basse il y aura forcément quelque chose du coup bon allez voyons ça dans ce petit booster à 50 non oui c'était 49 je ne sais plus j'ai pas noté piolé courageux et là ah non encore la même holo bah tant pis ok bah une holo dans dans un booster léger donc voilà je vais faire un petit récap de ces cartes là alors alors le x-son de galard en trainer galerie je l'ai eu dans un booster à 20 86 hop le maconnier v alternatif je l'ai eu dans un booster à 20 68 avec cette trainer galerie qu'ils étaient ensemble voilà et puis ben le petit maconnier v que je l'ai eu dans un booster à 20 60 voilà comme quoi la pesée elle change rien donc petite pensée à tous ceux qui le font chez leurs buralistes ou ailleurs et ben vous pouvez vous pouvez passer à côté de ça si vous prenez que les lourds ça se peut que vous n'avez rien ou juste une holo voilà et dans les légers vous pouvez avoir des grosses cartes bon bah c'était une bonne petite expérience vidéo voilà avec cette petite ouverture assez radieuse je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien et ciao abonnez-vous 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 abonnez-vous